Mbolaï à tous, chers compatriotes. Bon, moi je vais essayer de faire le point une fois les deux jours ou les trois jours dans la zone de 14 heures des fois par rapport à la pandémie que nous vivons. Vous savez que les autres continents sont atteints, mais le continent africain, notamment le Gabon, ne sait pas comment ça va nous taper. C'est pourquoi vous me voyez là malgré la maladie que j'ai, venir vous entretenir, venir essayer de discuter avec vous, n'étant pas un expert, mais bon, nous vivons dans des pays sérieux ici, où le débat est lancé, le débat est lancé tous les jours. Ici en France, c'est 24 heures sur 24, le débat sur le coronavirus. C'est pourquoi moi je me suis dit, bon, moi aussi je vais en parler parce que j'ai lancé l'alerte il y a longtemps, j'ai lancé l'alerte sur le corona, les gens se moquaient de moi au début, les Gabonais. Ah non, ça ne peut pas arriver ici. Les Gabonais, vous là, qui me regardez là, parce que vous avez la longue bouche là aujourd'hui, les Gabonais doutaient quand je vous disais que l'onkourna arrive au Gabon. Vous avez dit, oh c'est faux, l'onkourna ne peut pas arriver au Gabon, ici il fait chaud, ici ce n'est pas possible, ici ceci, ici cela. Aujourd'hui nous sommes les mêmes sorciers qui loutaient hier, je ne les vois plus venir parler là. Chacun maintenant en train de faire les courses, les gens d'Angonje qui ont l'internet, vous qui habitaient la Sabrière, vous étiez en train de douter quand je vous disais que l'onkourna enviait à Sozal. Vous avez douté non ? Ce n'est pas Yamena les morts ? Yamena les morts au Gabon. Les morts vont, et c'est vrai que le début. Je vous ai dit que le nombre de morts qu'il y a en France avait commencé par un mort. Le nombre de morts qu'il y a en Italie avait commencé par un. Vous savez mes frères, nous ne sommes pas là pour faire le buzz. Et je commencerai toujours par là, on n'est pas là pour faire le buzz. Et je tiens à dire, ce n'est pas la peine de dire, Dieu va nous sauver. Dieu n'a rien à voir avec le désordre qu'il y a, que l'on observe en Afrique. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi on se bat contre les voyous qui ne veulent pas construire des écoles, qui ne veulent pas construire des hôpitaux, qui ne veulent pas construire les routes, qui ne veulent pas construire les logements sociaux. Bref, en gros, qui ne veulent pas organiser la société. Voilà maintenant le moment. J'entends des expressions comme confinement. J'entends maintenant les Gabonais qui disent qu'il faut rester dans les maisons. Est-ce que la réalité gabonaise, aujourd'hui, peut permettre que l'on reste dans les maisons, confinés? Quand on demandait de revoir le système de distribution d'eau, les gens ont dit, oh non, 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 on sort de l'argent seulement quand il s'agit d'aller danser les neuf provinces. Les milliards sortent. Quand il faut faire danser les enfants. Voilà, dernièrement, Sylvia voulait s'apprêter à aller en villégiature comme Farjon y a fait. Bon, là, l'argent sort. Quand il faut organiser le peuple, l'argent ne sort pas. Mais je vous dis, pédégistes, opposants, vous tous là, ça va chauffer. Le test, le test que nous sommes en train de subir là, vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui arrive. Je vous vois la joie avec ça. Vous êtes en train de jouer. Parce que vous n'avez pas encore atteint le seuil de ce que nous voyons ici en Europe, en France. On vous demande de prendre l'affaire au sérieux. Là, je ne m'adresse pas aux populations. Je ne m'adresse pas aux peuples. Les Gabonais, de manière globale, je ne m'adresse pas à eux. Là, je suis en train de m'adresser aux pédégistes. Je m'adresse aux gouvernants. Je m'adresse aux hommes politiques de l'opposition comme du pouvoir. Je m'adresse à vous. Vous voyez pourquoi l'argent... Parce que vous allez dire, oh Dieu n'aime pas les Gabonais. Dieu a doté le Gabon de richesses. De richesses naturelles. Qu'avons-nous fait de l'exploitation de ces richesses ? L'argent, les recettes, nous avons fait quoi ? Nous avons acheté de gros véhicules. Nous avons acheté des maisons en France, dans lesquelles il n'y a même personne. Nous avons acheté des maisons aux Etats-Unis. Nous avons... Quand je dis nous, pas moi, Nando, je ne suis pas dedans. Mais c'est quelques voyous qui gèrent au Gabon. Là, maintenant, nous allons être confrontés au plus grand test. Depuis que nous sommes nés, depuis que mon père, ma mère, mes grands-parents sont nés, on n'a jamais vécu ce que nous allons vivre là au Gabon. On n'a pas encore vécu ça. Moi, je vous le dis. Vous pouvez me critiquer qu'on veut répandre la psycho. Ce n'est pas la psycho. Je vous dis la vérité. Vous n'aimez pas la vérité au Gabon. Vous n'aimez pas qu'on vous dit la vérité. Nous aimons la mystification. Au Gabon, on aime la mystification. Après, on va aller foncer dans... Les pasteurs sont... Tous les pasteurs sont casernés. Personne ne sort. Aujourd'hui, là, vous avez vu. Les cultes se font maintenant. Chacun, chaque pasteur. Quand on vous demande... On se bat. Nous, nous nous sommes battus ici pendant des années pour dire que... Construisez les hôpitaux. Les pédagistes. Vraiment, je ne sais pas. Ce qui va arriver là. Parce que là, ce n'est plus une affaire de... Oh, le chrétien. Vous avez vu au Vatican, non? Le pays où il y a le Vatican. C'est le pays le plus atteint. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé, vous, la question, vous qui êtes au Gabon, Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que l'Italie... L'Italie a un degré élevé de décès d'une couronne? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi les Italiens meurent beaucoup? Moi, je peux vous dire. Les Italiens ont fermé les frontières, mais ils n'ont pas... Vous savez que les Italiens vivent comme les Africains. Ils aiment beaucoup de l'eau. Ils sont tactiles. Ils aiment rester dehors. Ils aiment bavarder dans les bars, machin. Ils sont exacts. L'Italien, c'est un Africain. Comme au Gabon. C'est ça, là, le bonhomme de mort que vous voyez, là. Les Italiens... Le problème, ce n'est pas le nombre de lits de réanimation en Italie. Ce n'est pas ça qui cause la mort. Ça veut dire que les Italiens sont très Africains. Ils vivent à la proximité, la promiscuité entre eux. Ça veut dire que dès qu'un a eu ça, il a contaminé les autres. Les contaminations, les contaminations. Après, ils se sont... Quand ils ont vu que c'était chaud, ils sont maintenant... Ils ont fui dans les provinces. Ils sont allés contaminer les autres. Parce que c'était compliqué. Voilà ce qui s'est passé en Italie, en fait. L'Italie, c'est ça. La contamination. Parce qu'ils ne sont pas restés confinés. Ils n'ont pas respecté ces règles-là. Pourtant, ils ont tout. Mais les gens meurent là-bas parce que c'est ça. Vous savez que les Italiens ne sont pas comme les Français. Regardez les pays où les gens sont beaucoup contaminés en Europe. C'est les pays où on vit comme en Africain. Les gens aiment rester dehors, dans les cafés. Ils aiment rencontrer les autres. Discuter, préparer, être ensemble, machin. Un peu comme au pays, là. C'est ça. C'est pourquoi on vous dit, mes frères. Vous qui êtes au PDG, là. Quand on vous dit... Arrangez le Gabon. Arrangez votre pays. Ça va nous sauver. Vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez... Vous voulez faire l'apologie du désordre. En train d'encenser la honte. On encense la honte. On glorifie la honte. L'ignominie. C'est ça, là. Que nous allons vivre bientôt. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Mes frères. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment nous allons faire. Je ne sais pas comment nous allons faire. L'onkuruna. L'onkuruna virus ne tue pas. Moi, je vous le dis, ça ne tue pas. Ça ne tue pas vraiment. Ça détruit les poumons. Mais ça ne tue pas. Ça veut dire que... Quand tu as un bon système immunitaire, tu peux avoir l'onkuruna. Ça va durer un temps. Après, ton système immunitaire va détruire le virus et le virus va partir. Sauf que si tu n'es pas confiné, tu repars dehors. Tu peux encore choper ça. Tu as chopé, chopé, chopé. Quelqu'un, même moi, là où je ne vois pas la palette que j'ai l'onkuruna virus, mais j'ai un bon système immunitaire, il n'y a pas de problème. Mais seulement, si je vais rencontrer les gens à gauche à droite, je peux les contaminer bêtement. Moi, je vous le dis clairement. Par contre, quelqu'un qui est DRIPA, quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a la tension, qui souffre de tension, qui est un gros stressé, les gens qui ont un système immunitaire qui est faible, ils sont à risque. Les gens sont à risque. C'est dangereux. Par exemple, les albinos. Enfin, le nombre est grand. Eux, ils sont à personne à risque. Les gens qui ont l'asthme, les gens qui sont asthmatiques. Les gens qui ont le palu dans le sang, qui sont vraiment, voilà, qui tombent facilement malades. Les gens qui sont facilement enrhumés. Eux, ils sont fragiles. Bon, aujourd'hui là, mes frères. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques jours, dans moins d'une semaine, le Gabon va rentrer dans un confinement général. Ce n'est pas le confinement de la nuit qui vient de dire, que le revenant là vient de dire. Il y aura véritablement ce qu'on appelle un confinement sérieux 24 heures sur 24. Est-ce que nous sommes prêts ? Moi, je dis non. Nous ne sommes pas prêts. Ce matin, j'ai regardé un documentaire de Wuhan. Wuhan qui est la ville qui a créé le Longourna. Où Longourna est partie en Chine. Qu'est-ce que nous avons vu ? Le degré d'organisation. Avant de confiner les gens, ils se sont organisés. Ils ont mis en place les moyens d'accompagnement. Je suis en contact avec certains étudiants gabonais qui vivent là-bas. Qui m'ont dit, quand ils étaient confinés, on leur apportait de l'eau minérale. Et du riz de conserve. A Wuhan. C'est-à-dire que la personne vient, cogne chez vous, dépose ça par terre. Vous ne la voyez pas. Elle ne vous voit pas. Vous prenez, vous rentrez, vous fermez. Vous vous mangez là-bas. Personne ne sort. C'est comme ça qu'ils ont pu vaincre cette pandémie là-bas. Ils nettoient la ville, machin. C'était bien. Mais on peut nettoyer ce qui est nettoyable. Au Gabon, tu vas nettoyer où ? Mais c'est déjà sale. C'est sale. Ce n'est pas organisé. Il faudrait nettoyer comment ? Donc, on leur donnait de l'eau. Qui va te donner de l'eau à Libreville ? De l'eau minérale. Qui ? Là, en ce moment, on m'informe que le trajet le moins cher en taxi au Gabon, c'est maintenant 500 francs. On m'informe que les étrangers sont en train de fermer les boulangeries. On m'informe qu'on est en train de fermer les Maliens dans les quartiers. Les commerces de proximité sont en train de fermer. Bon. Les Maliens gardent la nourriture, le peu qu'ils ont là pour eux-mêmes. Bon. Les Gabonais vont faire les courses où ? Qu'est-ce que le gouvernement de cette dictature-là a prévu pour les Gabonais ? En termes de bouffe. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu ? Les commerces ferment. Le marché va se vider. Les commerçants qui vendaient le manioc, qui vendaient la banane, vont garder ça pour eux-mêmes. Parce que ça devient compliqué. Alors, comment vous allez confiner les gens dans un pays sans mettre en place les mesures d'accompagnement pour faciliter le confinement ? Où sont les mesures d'accompagnement qui vont faciliter le confinement ? Où est la logistique mise en place par le gouvernement ? Qu'est-ce qu'on met comme argent ? La cagnotte, c'est quoi ? On met quoi ? Qu'est-ce que la cagnotte-là comprend quoi ? Vous savez comment les gens de Wuhan ont fait un moment donné ? Au lieu de rester. Parce que vous, ce que vous faites au Gabon, c'est quoi ? Vous restez chez vous. Vous attendez que les populations atteintes de la maladie viennent vers vous dans les services hospitaliers. Non. Moi, je vous donne un conseil. Je vous fais une suggestion. La dictature, là. Les petits pistolets que vous avez, là. Prenez le pistolet, là. Allez-y dans la ville. Descendez dans la ville et testez les gens. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. Ils ne viendront pas. Faites comme les Chinois ont fait. Les Chinois n'ont pas attendu que les populations viennent vers les centres sanitaires, des structures sanitaires. Eux-mêmes, ils sont descendus dans la rue. Ils sont attendus à proximité dans certaines... Ils ont... Enfin, allez-y. Faites du porte-à-porte. Vous testez tout le monde. Ça fait quoi ? Ça permet aux familles de savoir que chez nous, là, tel est atteint. Lui, là, n'est pas atteint. Lui, là, est atteint. Comme ça, si dans une maison, il y a cinq personnes qui habitent dans une maison. Quand vous passez... Après votre passage, on découvre que l'une des cinq personnes a l'on-coronavirus. Au moins, la famille peut isoler ce type-là. Lui, on l'isole dans une chambre. Il reste là-bas confiné pendant un certain nombre de jours. On lui envoie la nuit. Tu n'es pas au contact des autres. Parce qu'il y a des gens qui vivent là. On voit quelqu'un avec un peu de fièvre. On se dit que, bon, ça va, il a l'opalu alors qu'il a l'on-corona. Il va aller, lui, contaminer une autre personne qui était peut-être là, qui a l'opalu, qui a le diabète. Et les morts vont commencer comme ça. Donc, allez-y dans la ville et commencez à mettre le pistolet pour connaître les températures des gens-là. Faites ça à n'importe qui. Vous répertoriez les gens, vous faites. Ça va vous permettre de savoir qui a et qui n'a pas. Ça ne sert à rien de cacher les chiffres. Il ne sert à rien. Parce que le gouvernement, là, vous allez être atteints. Moi, je vous le dis. Les ministres, vous allez être atteints. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis clairement. Parce que, mes frères, vous n'avez même pas idée. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas en tout jeu. Ce qui arrive, là, ce n'est pas un jeu. Parce que, je vous le dis, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi on demande aux voyous qui sont au pouvoir d'investir sur le Gabon. Vous ne comprenez pas. Maintenant, vos gros véhicules servent à quoi? Les gros véhicules que vous avez achetés, là. Ça sert à quoi, aujourd'hui? Ça sert à quoi? Les pédagistes. Montrez-vous, maintenant. Ne vous cachez plus. Parce que, c'est fort, vous êtes fort. Pour empêcher les gens de marcher, de faire ceci ou cela. Montrez-nous, maintenant, ce que vous allez faire. Parce que, quand ça va commencer à... Vous n'avez même pas idée. Je ne sais même pas quoi vous dire. Moi, je regarde les documentaires tous les jours. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous savez, on me fait le reproche en ce moment parce que j'ai demandé aux Gabonais d'aller au village. Est-ce que vous êtes conscient que les Gabonais iront au village, regardless, que vous le voulez ou pas? Je vais vous raconter une histoire du Gabon. Il y a trois, quatre ans, à Libreville, de nombreuses compagnies ont fermé. Le Gabon a vu de nombreuses multinationales partir. On a vu Veolia partir. On a vu Bureau Veritas. Il y a de grandes entreprises, de grandes multinationales qui ont fermé les portes qui sont parties. Il y a des entreprises qui ont fermé les portes qui sont parties. Ça a créé un chômage, un gros taux de chômage au Gabon. Qu'est-ce que nous avons observé au Gabon? De nombreux Gabonais, des jeunes, sont partis vivre dans les villages. On n'en parle pas. C'est tabou. Ou bien peut-être que les gens ne sont pas conscients, mais vous n'imaginez pas le nombre de Gabonais qui se sont retrouvés allés vivre à Oiem, dans le Wolentem, qui sont allés vivre dans le Moyen-Ogué, dans les lacs. Parce que de nombreux hommes dans les villages ont vu revenir des jeunes. Les villages ont vu revenir des jeunes qui ne pouvaient pas tenir à Libreville, qui ne pouvaient pas tenir à Port-Gentilles, qui ont dit mieux je m'avais vivre au village. Qui sont allés faire la pêche, la chasse et autres. C'est pourquoi je dis que les Gabonais, quand ils vont rentrer vivre dans les villages, ils ne vont pas fuir la maladie. Ce n'est pas l'Onkuruna qu'ils vont fuir. Ils vont fuir la misère. Ils ne pourront pas supporter la misère de Libreville et de Port-Gentilles. Ils vont mieux, ils vont se dire nous on va vivre à Njolay, on va vivre à Lambarnay, on va vivre à Franceville, chacun va repartir dans sa province. Et ils vont partir malades. C'est là qu'ils vont aller contaminer les gens là-bas. Alors, comme nous savons déjà que le gouvernement n'a pas prévu de mesures d'accompagnement, ils ne savent pas comment faire, ils sont incompétents. Ça, on le sait. Et nous savons que nous n'allons pas empêcher une finée les gens de partir dans les villages. Ils vont y aller. Ça va être compliqué dans peu de temps. Parce qu'à un moment donné, les gens vont vouloir cacher le nombre de morts, mais on ne peut pas, ça va arriver. Quand les gens vont commencer à aller dans les villages, comment on fait comment on fait pour empêcher que ceux qui vont décider d'aller dans les villages n'aillent contaminer les autres ? Il faut surveiller dans les frontières. Les gens qui passent. Parce que quelqu'un peut passer et être bien, être porteur du virus. Le virus est enfoui en lui et là-bas, ça va se développer et il va contaminer. Donc, pendant que c'est encore contrôlable, c'est-à-dire en ce moment, pendant que c'est encore contrôlable en ce moment, il est important, si vraiment nous tenons, parce que moi, je fais de la prévention. Il faut voir demain. Il faut commencer à passer les gens au peigne fin. Allez, toi, est-ce que tu es malade ? Boum ! Ou bien vous, si vous êtes conscient, vous allez vous faire examiner. Si vous n'avez rien, vous commencez à faire vos bagages, vous partez avec la famille. Vous restez dans votre coin, vous vous imposez une certaine... Comment on appelle ça ? Un isolement. Aller au village ne veut pas dire que vous ne restez pas confiné. Restez confiné, ne créez pas une proximité avec les villageois que vous allez trouver. C'est ça que je dis. Les Gabonais doivent comprendre. On peut se perdre dans notre propre maison quand on ne connaît pas la réalité où les choses se trouvent. Nous n'allons pas pouvoir vivre l'avenir ou dire l'avenir si nous ne comprenons pas le passé. Nous ne savons même pas d'où nous venons. Mes frères, c'est compliqué en ce moment. Regardez le Rindama. Ils ont chassé tout le personnel qu'il y avait au Rindama. Les commerces qu'il y avait à proximité du Rindama, au sol, au rez-de-chaussée au Rindama. On a chassé tout le monde. Bon. En chassant tout ce monde-là. Mais, est-ce que vous savez le nombre de Gabonais qui étaient là, qui avaient des commerces, qui souffrent en ce moment ? C'est compliqué. La disette. La misère. Les gens vont aller dans les villages. Je ne fais pas l'apologie de ça. Je sais que c'est compliqué. Moi-même, j'ai des parents dans les villages. Mon père, qui m'a mis au monde, est au village. C'est pourquoi, étant conscient, je vous dis que il y a déjà des Gabonais qui m'envoient des messages qui me disent, Messieurs, avant même que tu n'en parles, nous, on avait déjà pris la décision que si ça arrive à Libreville, nous, on part au village. les gens sont en train de faire les bagages pour aller dans les villages. Quel est le contrôle ? Parce que, visiblement, à Libreville, il n'y a rien. à part dire que les gens ne vont pas sortir, les gens ne doivent pas ceci, les gens ne doivent pas cela, qu'est-ce que le gouvernement de la dictature propose aux Gabonais ? Pour que les Gabonais restent en ville, ils proposent quoi ? Il revient. Tout le monde ne vit pas bien à Libreville. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Je ne sais même pas si vous connaissez combien coûte le kilo de bananes, le kilo de tarot des timbas, ça coûte combien ? Une bouteille d'eau minérale coûte combien ? Mes frères, c'est compliqué de vivre à Libreville avec un gouvernement qui ne propose rien, même pas de bois de sardines. Les gens vont aller dans les villages. Donc, moi, je vous le dis tranquillement, je ne sais pas sur quoi, comment nous allons faire. J'ai prévenu, nous nous battons depuis quatre ans pour dire que non, nous sommes dirigés par des voyous, vous n'allez pas voulu. Voilà un revenant qui décide maintenant, c'est lui qui parle, c'est la première fois que je vois un mort dire au vivant comment on va faire pour contrer une maladie qui attaque les vivants. C'est maintenant un cadavre qui vient dire au vivant qu'un a, écoutez, la nuit dormé, comme lui, c'est un sorcier, il veut sortir de la nuit, il demande aux Gabonais de ne pas être dehors. Je ne sais pas comment les Gabonais vont faire pour s'organiser dans une telle circonstance. Au lieu de voir un vivant, les autres présidents ont des vivants, les autres pays ont des vivants, qui les gèrent. Nous, on est gérés par un revenant. Tout d'un coup, il parle maintenant tous les jours à la télé. Oh, voilà, oh, voilà. Il ne sait même pas ce qui se passe. Et on vous dit, les gars, arrêtez. Moi, je vous le dis clairement, le confinement, ce n'est pas en Gondje. Le confinement, ce n'est pas en Gondje. Le confinement, ce n'est pas la sablière ou bien le bord de mer. le vrai confinement où il faudrait voir, c'est est-ce que vous allez, est-ce que les populations de population de population de Nzayon, les gens de la gauche, la droite, ça m'étonne. Les Akébé, Akébé Poteau, Akébé Ville, Akébé Plaine, le pont d'Akébé, Akébé Ceci, Akébé Frontière, Akébé Mounina, Akébé Moumbor. Bon, voilà là où les Gabonais habitent. Est-ce que vous pouvez confiner les gens-là qui habitent là-bas? Là où chacun puise de l'eau. Moi, je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous prendre un exemple. Chez ma mère, on a de l'eau. On a une pompe et de nombreux Gabonais qui habitent autour de chez ma maman viennent puiser de l'eau dans la pompe que nous, on a là, dans le terrain. On paye. On paye. Mais les Gabonais ont besoin de cette eau-là. Nous, on a mis le cadenas à la pompe. Bon. Si le gouvernement tout de suite passe à la télé, ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne coupe pas l'eau, Jean. L'eau est menace, c'est gratuit pendant la période de confinement. On ne charge personne. La SEG, on peut prendre la patrie. La SEG nous dit, bon, à partir de tout ce qui va être consommé de telle période à telle période, pendant toute la période du coronavirus, machin, machin, vous ne payez rien. À partir de cet instant, nous, on peut ouvrir la pompe, permettre aux Gabonais de venir puiser de l'eau. On pourra permettre aux Gabonais de venir puiser de l'eau pour boire. La pluie, nous sommes en période de saison de pluie. Prenez des récipients, prenez de l'eau, gardez de l'eau pour vous laver les mains souvent. Lavez-vous les mains. Les Gabonais aiment trop toucher, 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 toucher. La bière, chez nous, il n'y a pas les verres. Donc, la bière, quelqu'un a acheté sa bière, il fait chaud. Il fait tellement chaud qu'on boit dehors. Les Gabonais, moi, je connais comment les Gabonais sont. Ils aiment boire la même bière. Ils sont peut-être trois dans la même bouteille. Lui, il la prend là-bas un peu, boum, il mène gorgé. Il te donne, déjà, il a touché la bière avec ses mains. Il te donne aussi, toi, tu touches la même bière avec la main. Tu touches, les gens ne connaissent pas boire dans les verres. Il y a la proximité, les débits de boissons. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On a demandé de fermer les débits de boissons, mais les gens ouvrent à l'intérieur. Donc, vous ne voyez plus les gens dehors, mais ils sont à l'intérieur en train de boire. Ils rentrent par la porte derrière, on fait le Congo ça. On demande aux maliens de fermer, les gens ne rentrent pas derrière. Vous savez cette réalité-là, mais qui agit? Les policiers, eux-mêmes, vont encore boire dans les débits de boissons. Les policiers là, les mêmes policiers qui sont en libre-ville là. Ils vont dans les débits de boissons au moment où je vous parle. Les gens n'ont pas pris conscience. Ils vont, vous les voyez là. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai un ami qui vend la boisson. Il me dit, mais les gens viennent ici. on vient me cogner à la maison. Oh, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Mais monsieur, le confinement, laisse-nous ça. Nous, on est fatigué de ça. Le confinement, laisse-moi les choses là. Le confinement, c'est quoi? Ouvre, nous, on veut boire. Le gars, ouvre, ils ne rentrent pas derrière. Je ne vous dis, les policiers viennent cogner. Les policiers viennent cogner pour boire. Ils enlèvent leurs bérets. Ils rentrent, ils vont boire dedans. Vous avez vu, le truc est fermé dehors. Vous passez là, vous vous dites, ah là, vraiment, c'est désert. Ils font le congresseur là. Tout jusqu'au soir. Après, ils rentrent maintenant. Vous avez des gens qui ne respectent pas, qui pensent que c'est un jeu. Vous pensez que nous sommes en train de jouer. Après, les gens vont tomber malades. Les gens vont tomber malades. Nous, on est en train de voir par rapport aux masques. Il y a des réunions que nous faisons ici dans la diaspora, certaines personnes, on est en train de voir comment on peut aider. Puisque les masques vont arriver, est-ce qu'on aura le droit d'acheter les masques? Est-ce qu'on pourra vous envoyer les masques? On ne sait pas. On ne sait pas comment on va faire. La quinine ou bien les machins de chloroquine ou chloroquine, est-ce qu'on peut les acheter pour vous envoyer les médicaments au Gabon? Ce n'est pas bon parce que même si on vous envoie savon, ce ne sont pas des médicaments que vous pouvez prendre comme ça sans l'expertise d'un médecin. C'est compliqué parce qu'on ne va pas aussi vous mettre en danger. Maintenant, il y a une feuille là, écoute, nous avons un zoyoul. Bon, ça aussi, est-ce que les Gabonais ont la science des machins? Il y a beaucoup de problèmes. Tout ce que je sais, c'est que mes frères, nous ne sommes pas prêts. Et nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas prêts et qui ne veulent même pas être prêts parce que ils s'en foutent. Il ne faut pas que vous les entendez parler. Ils ont peur. Ils ne savent même peur comme ils sont. Et ils sont préoccupés par comment ils vont se cacher. Moi, je vous le dis, je ne fais que vous parler. Vous ne pensez pas que je suis en train de vouloir faire la bouche. Je vous dis que c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas comment vous allez faire. Je ne sais pas comment vous allez faire. Il y a Viviane qui me dit, si au gouvernement, si au gouvernement de s'en occuper, au bout d'un moment, ils doivent prendre leur responsabilité. Mais ils ne prendront jamais leur responsabilité. Nous nous sommes en train de voir par rapport aux masques. Parce que la France est en train de fabriquer des masques. Il y aura forcément peut-être un surplus. Comment est-ce qu'on peut acheter les masques là pour vous les envoyer au Gabon? On ne sait même pas d'abord comment nous allons faire. En tout cas, nous discutons comment on peut vous aider. On peut aider. Mais sachez que les premières personnes à qui nous allons envoyer les masques, c'est le personnel soignant, le personnel médical, les infirmières. Parce que ce sont elles qui vont devoir vous traiter. Et plus qu'elles seront... Vous savez que les masques que les gens, les infirmières portent là, elles ne peuvent pas porter le même masque deux ou trois fois. Par jour, une infirmière peut utiliser à peu près cinq, six à sept masques. Près d'une dizaine de masques par jour pour une infirmière. Parce que le masque, le meilleur des masques, ne peut durer que quatre heures. Après quatre heures, il n'est plus efficace. Le meilleur des masques ne peut durer que quatre heures. Je parle des meilleurs. Le meilleur des masques. Si ce sont les masques de fortune là, c'est une heure après, il faut jeter. Ou 45 minutes, il faut jeter. Bon. Ça veut dire que les masques, tu prends, tu utilises, tu jettes. Il n'y aura pas assez. Et les infirmières sont exposées. Ce sont telles d'abord qu'il faut protéger. parce qu'ils sont appelés à dealer directement avec les cas, les cas avérés. Donc, si nous avons des masques ici en France et que nous, par exemple, la communauté, on décide, parce que nous sommes en train d'étudier la question, si on a des masques, nous avons des réunions que nous allons commencer entre demain et après-demain. si nous avons des masques à envoyer au Gabon, nous ne savons pas encore comment nous allons faire pour les envoyer, mais si toutefois on y arrive, on ne va pas les envoyer d'abord au peuple. On va d'abord les envoyer au personnel médical assermenté. Les infirmières, le personnel soignant, ceux qui sont dans les hôpitaux. C'est là-bas qu'on va d'abord envoyer ces masques-là. Bon. Bien entendu, il faudrait que les gens sont aussi sérieux. Il ne faut pas aller vendre ça. Il ne faut pas aller vendre ça aux gens, faire le commerce, parce que le Gabon est le bonheur. Donc là, ça va, nous ne savons pas. Nous allons essayer de voir comment, parce que comme Western Union est fermée, Monegram est fermée, nous allons voir comment acheter les masques. Nous sommes en train d'étudier un certain nombre de questions. Comment faire pour acheter les masques? Est-ce que chaque personne achète ses masques? Est-ce qu'on met l'argent dans une cagnotte? On ne sait pas encore. On étudie la question. On va voir. Mais, je vous le dis déjà, vous qui êtes à Libreville, le confinement, avant samedi, vous allez être confinés 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous allez faire, honnêtement. Mais, il y a quelqu'un qui dit qu'on vend les masques au marché. Mais qui va aller au marché? Le marché, ça va être fermé là. Les gens n'auront plus le droit de sortir. ça va être compliqué. On me dit qu'il y a un cas un cas d'Onkourouna à Port-Gentil, il a fui. Moi, je vous le dis, mes frères, ça va chauffer à Libreville. Ça va chauffer à Libreville. Par contre, une chose importante, est-ce qu'il est possible, vous qui êtes au Gabon, de vous organiser dans les quartiers sans vous toucher? Est-ce que dans les quartiers gabonais, par exemple, est-ce qu'il est possible de mettre en place une organisation? Puisque, vraiment, je ne sais pas si les gens qui dirigent le Gabon vont prévoir des mesures d'accompagnement. En quoi que, comment est-ce que les quartiers peuvent s'organiser lorsqu'on vous impose de vous confiner, de rester confiné dans les maisons? Vous allez vous organiser comment? Là, c'est sauf qu'il peut. Plus que maintenant, il y a un climat de suspicion. Tout le monde suspecte, tout le monde d'être malade. Donc, l'organisation est compliquée dans un tel cas de figure. C'est compliqué. Comment vous allez faire? On va faire comment? En Njolay, là-bas, j'ai eu les gens de Njolay, ils ont dit tout Gabonais qui va débarquer de Libreville doit décliner son identité. D'où il vient? S'il vient de Libreville, il ne doit approcher aucun être humain de Njolay. Voilà ce que j'ai entendu. tu restes dans ton coin. C'est compliqué. Quelqu'un me demande que dire de l'échange de monnaie entre personnes? Vraiment, je ne sais pas. Je voulais que je vous dise ça comment. Là, en prison, là-bas, les prisonniers, les prisonniers aussi, ils sont exposés. ils sont exposés parce que le personnel de la sécurité pénitentiaire qui vient dehors, ils vont rentrer avec les maladies là-bas. Ils vont aller, parce que de nombreux prisonniers ont des santé fragiles, ils vont aller contaminer les prisonniers. C'est compliqué tout ça. Comment on va faire? Mon Dieu, on est dans la merde de Talogao. Les gens sont dans la merde. Moi, je ne sais pas comment nous allons faire. Je ne sais pas comment on va faire. Moi, je suis en train de lire vos commentaires. Ce n'est pas un jour. Je pense que beaucoup parmi vous l'avouent blaguer parce qu'on n'a pas encore vu. Moi, je regarde ce qui se passe en Italie là-bas. Rien que, il y a eu 700 morts en une soirée, en 24 heures en Italie. 700 morts. 700. On est obligé d'incinérer les gens. Chez nous, on n'est pas habitué à brûler les morts. Là, ils vont commencer à brûler les morts. On va brûler les cadavres. Et ici, quand on incinère les gens, il y a des méthodes. Ils ont des endroits pour incinérer. Au Gabon, on va incinérer les gens. ça va sentir la viande dans la ville. Vous allez incinérer les gens où à Libreville? Qui va d'abord aller mettre le feu sur les enfants des autres? En Italie, on incinère maintenant les gens. Chez nous, déjà, rien que ça, c'est la malédiction. Tu vas aller incinérer l'enfant de qui? Oui. Tu as quelqu'un qui était là. Boubou. Boubou est décédé avec le Nkuruna. Oh, bon, on doit incinérer Boubou. Mais les parents vont devenir fou. Ils vont dire que vous allez incinérer l'enfant qui donnez-nous le corps. On va l'enterrer au village. Oh non, on ne peut pas vous donner le corps. On est obligé d'incinérer. Non, ça va créer des problèmes de famille. Oh non, Albert, on m'a dit qu'on ne peut pas rendre le corps de Boubou parce qu'ils vont l'incinérer. Incinérer, c'est quoi? On va le brûler. Brûler pourquoi? Je tape le diable. Ça va créer des problèmes parce que nous, dans notre culture, on ne connaît pas les histoires d'aller brûler les gens. On n'incendie pas quelqu'un qui est déjà mort. Comment tu vas aller expliquer à un Gabonais que tu vas brûler son parent qui est mort de la maladie? C'est compliqué. Ça va créer des problèmes graves parce qu'en Italie, c'est ce qu'ils font. Ils incinèrent maintenant parce que le gars qui a l'onkuruna est contagieux même après la mort. Il est contagieux. Bon, tu vas aller expliquer ça à un Gabonais comme moi qu'on ne peut pas vous donner le corps de votre enfant parce qu'il est contagieux. Nous allons le brûler. Ils vont devenir fous. Ils vont dire que tu vas brûler notre enfant si tu veux le manger. C'est devenu la viande, c'est devenu l'animal. C'est compliqué. Chez nous, on est un on ne s'en dit pas les enfants des gens. Moi, je ne sais pas. comment vous allez fabriquer des masques maison. Mais vous allez fabriquer des masques avec quoi? J'entends les gens dire fabriquer le masque. Les Gabonais vont fabriquer les masques là avec quoi? Avec les fous de bananier? Ils vont fabriquer ça avec quoi? Moi, je vous entends dire fabriquer le masque. Ils vont fabriquer ça avec quoi? Dites-moi, ils vont fabriquer ça. Rien que le titan. Pour avoir le titan, ils vont trouver le titan. encore à l'époque où les femmes se tressaient au fil. Quand les femmes se tressaient au fil, c'était facile d'avoir le fil à la maison. Ou bien quand les femmes faisaient encore les couettes. Ou bien les debout-debout. Ou bien avec les bigoudis. Ou bien les espèces de titans que les filles avaient là. Aujourd'hui, les gens font maintenant les tissages avec les perruques naturelles. Il faut prendre les cheveux là on fait les... Là, il faut prendre les cheveux des filles là, les cheveux. Tu rentres dans les chambres des Gabonaises au Gabon, il y a maintenant que tu vois des cheveux partout. Tu te dis mais enfin, toi tu scalpes les gens, tu es une Indienne ou quoi? On dirait que tu tues les gens la nuit. Toute une maison, il n'y a que les têtes des gens partout, 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 partout. Tu dis mais enfin, avant, ce n'était pas comme ça. Tu ne pourras pas voir rentrer dans la chambre d'une femme, tu trouves les cheveux des gens partout, 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 partout. Tu dis mais enfin, ça c'est juste de la sorcellerie. Les filles, avant, tu rentrais, tu trouvais il y a le fil. On a marché. Ou bien, tu avais les... Quand ce n'était pas comme ça, tu voyais les anciens, les cheveux des tissages. Maintenant, ce sont des... des cheveux des indiens, machin et tout. Moi, je ne sais pas comment les gens vous allez faire. Vous allez fabriquer les masques avec quoi? Avec quoi? Moi, je ne sais pas comment vous allez faire. Moi, je suis en train de réfléchir là. Depuis hier, je ne dors pas. J'ai passé toute une nuit sans dormir en me disant mais comment les gens vont faire? Je ne sais pas. Maintenant, là, en ce moment, de nombreuses filles n'ont pas vu... Il y a aussi le problème de la polygamie. Bon, quand on parle de confinement, c'est un problème grave. Ça, c'est une réalité chez nous. Un homme qui a cinq femmes, comment il reste confiné? Quelqu'un a quatre femmes. Il a quatre foyers. Comment il fait pendant cette période de confinement? Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour lui? Il a une femme qui habite en Gondje. La deuxième femme, la deuxième épouse habite à Ovendo. La troisième épouse habite à Mindoube. Bon, il a peut-être ces trois épouses-là, trois maisons. Il fait comment? Lui, il doit faire comment? Il va rester avec laquelle? C'est ça. Le problème, c'est celui-là. Ou bien une fille qui a trois boys. Comment elle fait? Elle gère ça comment? C'est compliqué. Moi, je ne suis pas en train de rigoler. Vous pensez que je rigole. Moi, je vous dis les vérités. Un gars comme Bilibibon, Bilibibon a plusieurs petites. Un corbe cala. Un corbe cala peut-être deux ou trois femmes. C'est compliqué. Ils sont nombreux. Moi, je peux vous citer les noms. Ils sont nombreux, là. La plupart de nos hommes politiques au Gabon, c'est des polygames. Ils font comment? Ils vont attraper le virus. Vous pensez que quelqu'un que vous voyez bien que son nom de famille c'est Bilibibon. Bilibibon va avoir une seule femme. C'est compliqué. Moi, je ne sais pas comment les gens la vont faire. il y a quelqu'un qui dit arrêter d'avoir beaucoup de femmes. C'est ingérable. Voilà, maintenant. Mais le problème, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup de femmes. Le problème, ce sont les gens qui choisissent de sortir avec les hommes comme eux. quelqu'un qui a l'argent, tu es directeur général, tu vas encore choisir de sortir avec un homme comme toi, mais tu pénalises les autres femmes. c'est compliqué. C'est eux qui font ça. Regardez, l'ancien président de l'Assemblée, Ngui Zubandama, il a trois femmes. Vous faites comment comme ça? Comment vous gérez ça? Vous prenez un gars comme l'enfant de Mbourancho. Mbourancho, un enfant, un big bisou, un big bisou, un big bisou, mais il a comme une femme. Il a peut-être 15 femmes. Il gère peut-être 15 petites au Gabon. Il dit big bisous. Les nouvelles arrivent ici. Big bisous. Il y a peut-être 15 femmes au Gabon. Rien que quelqu'un comme ça, il va faire comment pendant le confinement? Il va commencer où? C'est compliqué. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Au Gabon, il y a des... C'est-à-dire que quand on parle des... J'ai dit la dernière fois que confinement, chez nous au Gabon, on ne confine pas l'être humain. On ne connaît pas comment on dit confinement en france dans nos langues. Le mot confinement n'existe pas. Confinement, ce sont des expressions occidentales. Tu ne peux pas dire confinement en mienne ou bien en pounou, en fangou, ainsi de suite. Les seuls qu'on confine, ce sont les moukoukoué. Au Gabon. Mfou. Ce sont les moukoukoué qu'on confine. On peut confiner le koui. On confine. On confine le... le... le koukoué. Ou bien notre... On ne confine pas l'être humain. On ne connaît pas ce que ça veut dire. Moi, regardez, nous sommes ici, ça fait peut-être quatre ou cinq jours que je ne vois pas dehors. Je ne sais pas à quoi dehors je sens. Ça fait cinq jours. Qui peut faire ça au Gabon? Je ne suis pas allé dehors. Vous pouvez faire ça au Gabon. Vous allez pouvoir faire ça au Gabon. Quatre jours, cinq jours sans sortir de la maison. vous êtes sûr? Parce que c'est ça le confinement. Avec la chaleur qu'il y a à Libreville, vous n'avez pas la clim. Le ventilateur ne fonctionne pas. Vous allez être confiné comment? À Libreville. Je ne sais pas. Là au Gabon, on me fait comprendre qu'il y a à peu près 135 cas avérés d'un courant au Gabon. 135. Quelqu'un dit confinement, c'est rester chez soi. Non, non, non. Ce n'est pas ça, confiner. Confiné, ce n'est pas rester chez soi. Non, non, non. C'est plus fort que ça. confiner, c'est ne pas sortir hors de chez soi. Tu ne sors pas. Pour aucune raison. Parce que confiner, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme le moukoukou. Le moukoukou, il ne sort pas. Vous avez déjà, depuis que vous vivez à Libreville, vous avez déjà rencontré un moukoukou en route en train de se balader. Non, parce qu'il est confiné. Il ne sort pas. Pour que le moukoukou sorte, il faut une certaine autorisation, une certaine cérémonie, une logistique. Vous chantez, oh là, le moukoukou sort. Mais le Gabonais, confiner, ne veut pas dire rester chez soi. Confiné veut dire tu ne sors pas de la maison. Ici, par exemple, tu ne peux même pas t'asseoir à la terrasse, tu tombes à te demander qu'est-ce que tu fais là? Rentrer. Parce que c'est ça le confinement. Tu ne peux pas mettre ton pied à la route. Dès que tu es à la route, tu n'es plus confiné. Confiné veut dire personne dans la rue. C'est ce que confiné veut dire. Vous êtes resté obligatoirement à la maison. Pour sortir, il faut une autorisation. Là, vous êtes confiné. Ça n'existe pas chez nous, on ne connaît pas ça. C'est ce que confiné veut dire. Il y a à peu près 135 cas avérés. Je vous le dis déjà. 135 cas avérés. Celui qui vous a dit que ces 5, c'est du mensonge. il y a à peu près 135 cas avérés au Gabon. Et c'est grandissant chaque seconde. C'est grandissant. Moi, je vous le dis, ne prenez pas l'affaire là au sérieux, surtout que si vous avez une santé fragile. Une santé fragile, c'est compliqué. Moi, je vous le dis clairement. 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 Et si vous avez des parents qui meurent d'une courroula, laissez-les, on va les incinérer. Ne vous opposez pas à ça. Si on vous dit que Marundu va être brûlée, on va l'incinérer, laissez. Elle est déjà partie. Ne dites pas non, nous, on va aller l'enterrer au village, on est là-bas à Mimongo. Non, on ne peut pas l'enterrer ici. Nous, on va faire le voyage. Non. Parce qu'il y a des têtus. Je vous le dis. Vous n'avez pas vu l'autre là à Ful au Gabon. Elle fait maintenant les photos, comment elle s'appelle, celle qui voulait faire le tour du Gabon. Là, elle est au Gabon profond. Celle qui est profonde là. Elle est partie du Gabon. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là au Gabon. elle est partie. Elle est partie aux Etats-Unis. On vous a abandonné. Les gens là ne sont pas sérieux. mais je vous avais dit que je vous avais dit je vous avais dit que je vous avais dit depuis. Mais bien sûr. Bon. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que je vais vous devez retenir que ce soit la 20h30. Je vais faire un live politique. on dit que le confinement veut dire qu'il faut préciser obligatoire votre destination. Voilà. C'est ça confiner. Confiné veut dire que pour sortir il faut une autorisation dérogatoire de déplacement à présenter aux forces de l'ordre. Il faut préciser obligatoirement votre destination. C'est ça confiner. qui va faire ça au Gabon ? Est-ce que dans nos traditions nous on a appelé une parente dernièrement on lui dit faut pas embrasser des gens moi j'embrasse mes petits-enfants. C'est compliqué. Et puis je voulais dire quelque chose au Gabonais avant de partir. S'il vous plaît mes frères si vous avez des grands-parents si vous avez des grands-parents protégez vos grands-parents. n'allez pas leur dire bonjour n'importe comment le matin ou bien les embêter protégez vos grands-parents. Si vous avez des parents fragiles ceux qui ont le diabète protégez-les. A partir de maintenant si tu es Gabonaise ou Gabonais tu vis au Gabon quel que soit ton âge si tu as le diabète si tu as la tension si tu es DRIPA ASO SSO si tu es je ne sais pas moi si tu as qu'est-ce qu'on ne peut pas encore citer comme pathologie là. Vous qui avez les santé fragiles si tu es asthmatique si tu es vampireux si tu as les problèmes de maux de tête s'il vous plaît limitez votre proximité avec les gens. Même vos propres enfants parce que les enfants sont des porteurs de cette maladie là. Restez loin des gens. Commencez à vous isoler. Commencez à vous à réorganiser votre façon de vivre de passer les journées. Isolez-vous. Si vous sortez ayez des masques et s'il n'y a pas les masques mettez même le sachet à la tête. Je ne sais pas moi. Je vous le dis oh. Lavez-vous les mains lavez-vous le visage ayez le savon à volonté. Si vous êtes Gabonaise Gabonais vous avez une centaine parce que c'est vous là qui allez partir. Je vous le dis clairement mes frères vraiment je vous le dis avec l'amour du frère. Si vous avez des santé fragiles ne vous exposez pas ne laissez personne venir près de vous. Même votre propre enfant vous lui demandez de rester de rester loin même la télé regardez la télé avec les masques parce que l'acteur dans le film peut tousser il peut vous donner la maladie. Restez loin moi je vous le dis oh. N'essaie pas de dire oh je m'en vais dégourdir les gens je m'en vais d'abord voir Pélagie je prends le taxi. Non même si tu as le pognon rester loin je vous le dis tranquillement les grands-mères les parents fragiles il faut les protéger moi je vous le dis oh je vous le dis calmement lavez-vous les mains abondamment avec de l'eau je pense qu'il pleut en ce moment à Libreville il va pleuvoir certainement cette nuit ou demain quand il va pleuvoir achetez des récipients si vous avez les bassines achetez les bassines propres vous mettez les bassines vous remplissez l'eau partout vous avez de l'eau pour laver les mains vous lavez toujours les mains avec le savon allez-y acheter le blue vous lavez les mains avec le blue ou bien vous avez l'asepso si vous avez ici l'asepso vous lavez les mains avec l'asepso achetez le bien-être le bien-être c'est moins cher c'est pas des trucs pour les féticheurs allez-y acheter le bien-être on vend le bien-être la gare routière vous achetez le bien-être la grosse bouteille la grosse bouteille le bien-être quand vous avez fini de laver les mains avec le savon vous versez un peu de bien-être dessus vous frottez les mains bien 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 et vous n'essuyez pas vous laissez ça comme ça donc c'est ça l'eau de Javel l'eau de Javel vous pouvez vous laver les mains mais l'eau de Javel est bizarre parce que ça rend les mains bizarres parce que vous allez toucher la nourriture machin tout ça c'est compliqué lavez-vous surtout avec le bien-être il faut laver les mains lavez-vous aussi les pieds parce que beaucoup là les gens qui crachent qui aiment cracher au sol les femmes enceintes là beaucoup de femmes aiment cracher par terre il y a même maintenant des hommes on me dit maintenant même des hommes crachent par terre évitez évitez de vous balader pieds nus les Gabonais aiment juste balader pieds nus à Libreville moi-même je suis un expert moi j'aime balader pieds nus baladez-vous maintenant avec les chaussettes si vous avez des chaussettes vous portez les chaussettes il faut vous balader avec les chaussettes ne partagez pas la brosse à dents moi je connais des familles à Libreville surtout là à gauche à droite la même brosse à dents cinq personnes utilisent la brosse à dents non la brosse à dents c'est une personne qui utilise la brosse à dents seule je sais que c'est compliqué parce qu'une brosse à dents à Libreville coûte à peu près 1500 1000 francs 1500 mes frères allez-y même laver les dents avec le 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 charbon moi je me rappelle on lave les dents avec le charbon ne partagez pas les brosses à dents s'il vous plaît les serviettes moi je connais des gens nous on faisait ça quand on était petit tu as des enfants la mère les mères là vous là vous tu prends la serviette de ton enfant tu te suis encore avec ça tu donnes à l'enfant l'enfant se sue machin éviter il faut réorganiser la société gabonaise il y a des frères au Gabon qui se partagent les serviettes un est utilisé il va mettre au soleil quand le soleil la tape en deux minutes la serviette est bien craquante il prend la serviette il va se laver avec moi je connais des familles moi je connais des familles à Libreville où quatre personnes ont la même brosse à dents tu rentres dans une maison tu rentres machin il n'y a qu'une brosse à dents pour tout le monde donc c'est dangereux c'est très très dangereux même la bouillotte la bouilloire quelqu'un va parce que des musulmans vous aimez laver les fesses avec l'eau avec la bouilloire après tu as fini de laver les mains quand tu as fini de laver les fesses vous ne utilisez jamais le savon après tu vas déposer la bouilloire il prend aussi la même bouilloire il part tu as laissé des sécrétions machin hé 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 seigneur l'envoi seigneur Mandela c'est à dire que nous nous allons devoir tous réapprendre à vivre il faut se réorganiser il faut réorganiser complètement la société on ne peut pas continuer comme ça machin ne fait que vous dire parce que là avant encore vous pouviez quand il n'y avait il n'y avait pas l'encour tu pouvais prendre les les on observe comment je suis dépassé je suis malade avant encore tu pouvais tu pouvais prendre la brosse à dents de ton frère pour aller pour aller laver les dents avec mais là c'est compliqué c'est très compliqué c'est compliqué les toilettes les gens qui sont dans les latrines quand vous allez aux toilettes comme il n'y a pas de gants les gants sont compliqués à trouver au Gabon prenez les sachets vous portez les sachets à la main vous partez avec ça donc je vous ai déjà dit moi je ne fais que vous dire la vérité celui qui ne va pas comprendre je pense même peut-être même que c'est l'unkuruna que j'ai peut-être même que c'est ça que j'ai je ne sais pas mais moi ça va mais vous qui êtes là-bas moi je je plains votre c'est vous qui m'inquiétez énormément parce que là-bas au Gabon c'est compliqué la promiscuité la proximité entre les Gabonais c'est fort en tout cas bref donc je fais un live tout à l'heure tout à l'heure je vais faire un live qui va être un peu politique parce que comme je vous ai dit il y a l'unkuruna nous aussi on a notre notre virus que nous on cherche à enlever qui est là qui est revenu le revenant on a un virus qu'on doit enlever donc à 20h30 à 20h30 soyez nombreux je pense que j'ai beaucoup de choses à vous dire à 20h30 soyez nombreux à 20h30 ça va chauffer là on va faire politique ça c'est seulement politique bon allez que Dieu protège le Gabon bye bye à 20h30 à 20h30